Salut Youtube, nouvelle vidéo, je suis avec Tsugara, on va te parler du meilleur AD mid actuellement du patch et c'est pas forcément celui que tu attendras mais c'est Tristana, ça fait longtemps qu'on l'envoie au mid on était un peu les précurseurs parce que je crois que j'étais un des premiers youtubeurs à vous faire une vidéo justement avec Tsugara sur Tristana mid parce qu'il m'a dit que le champion était très fort c'est un champion qui est facile à jouer, qui est facile à jouer pour les débutants et en plus qui est très fort actuellement surtout vu qu'il n'y a plus beaucoup de très gros AD mid avec les changements sur Yon et Yasuo, je vais vous faire des vidéos dessus, ça arrive voilà je suis avec tous mes Zouzou du chat, ils sont juste là, rejoins-nous sur Twitch si toi même tu veux devenir un Zouzou du chat abonne-toi à la chaîne Youtube si tous les jours tu veux voir des nouveautés sur League of Legends, des concepts de ouf on se régale tous les jours sur Youtube et on est bientôt 40 000 donc c'est énorme, merci beaucoup merci de donner mon contenu comme d'habitude, laisse un like et un petit commentaire, je réponds à tout le monde voilà, bisous concernant les builds, alors Absorb Life extrêmement fort actuellement donc tu joues à Fleet Footwork Fleet Footwork ouais, ça peut aussi se jouer PTA dans les matchups mêlées Fleet Footwork ça va être vachement utile dans les matchups matchs en général qui montre Pok en fait parce que c'est ta seule source de sustain avec Absorb Life et la Doran Blade ça va te permettre de garder un bon contrôle de lane coup de grâce on peut également partir sur Cutdown si jamais vraiment il y a beaucoup de tanks en face ça se fait très bien aussi et classique pour Resolve on prend tout le temps des Moulish des Moulish trop fort sur Fustana, on va le voir en mid-late game pour pouvoir exploser les tourelles et on alterne entre Bone Plating et Second Wind selon le matchup donc si on est sur un matchup Pok, Second Wind sera plus intéressant et si jamais on est sur un matchup Pok qui va nous au line avec du Burst Bone Plating sera plus rentable en vrai je pense vraiment qu'il n'y a pas de raison continue juste comme ça là ce que tu fais en plus tu t'innoves beaucoup récemment avec les nouveaux projets donc bon là je vais ralentir un petit peu avec le petit qui arrive mais forcément ouais après c'est juste le temps de m'adapter tu sais bah bien sûr logique t'inquiète pas et puis c'est toujours aussi les premières semaines c'est pas simple ah ouais clairement clairement pas de soucis là dessus je prie je prie tous les dieux pour qu'il fasse ses nuits là il me prête il joue pas l'off blade donc du coup bah il va prendre sa part comme j'ai le push je vais avoir le niveau 2 avant lui donc sur la transit niveau 2 on peut peut-être trouver un timing oh finalement il a chopé le niveau 2 avant moi il a dû avoir une petite anomalie sur l'agro des sbires mais c'est pas si grave on a quand même le push j'aimerais bien remettre une ward du côté de l'anida je sais pas pourquoi l'avoir c'est déjà retiré bot side je vais aller la remettre parce que c'est super intéressant d'avoir le passing d'anidalee c'est vrai que toi t'aimes beaucoup avoir cette ward tu la joues beaucoup hein ah ouais j'adore beaucoup bah là je l'ai pas mise en limite 15 parce que voilà bah nickel on la voit là j'ai pas mise en limite 15 parce que trash l'avait mise ok mais euh mais ouais là du coup c'est intéressant là tu vois par exemple on voit que l'anidalee est à 8 cs ça veut dire qu'elle a fait 2 camps avant d'avoir fait sa raptor donc ça veut dire qu'elle passe vers le top side et j'ai pas eu besoin de voir vers où à couvrir pour savoir que juste regarder en on me demande si ça joue plus Hell of Blade Tristan à mid euh ça peut se jouer Hell of Blade mais c'est difficile enfin c'est difficile c'est juste pas opti quoi genre je trouve que PTA est je pense que ça peut jouer tiens typiquement dans un matchup Corki Hell of Blade tu peux essayer de jouer Hell of Blade pour recontester les trades en early allez tu vois faudrait que je prenne juste ce cs là c'est nickel et voilà on le disait hein c'est un champion très agressif ah les trades sont bons hein les trades sont très très bons hein et normalement tu peux tuer même comme ça hein ah oui oui clairement tu peux tuer comme ça ça c'est sûr on met beaucoup de pression on s'écline d'aller top side encore une fois donc on se positionne bien bot side le Rumble si juste il trade les camps il est content honnêtement dans ce matchup je pense sincèrement qu'il perd en early on continue d'aller qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la bot lane ? la bot lane on peut peut-être essayer d'aller jouer parce que regarde là il y a une grosse wave ils peuvent essayer de la freeze on peut forcer ça hein oh j'ai rien dit est-ce qu'on peut récupérer quelque chose ? bah oui hein petit choumi hein en vrai il y a pas un petit grave qui peut partir ? ça marche aussi si jamais tente la peau big et il y a une TP en plus de Korki si je dis pas de bêtises c'est incroyable tu sais que c'est incroyable pour nous alors vous voyez pourquoi Tristana est un des meilleurs AD mid c'est qu'actuellement Yon et Yazio alors je vais bientôt vous faire des vidéos sur Yon et Yazio comment jouer Yon et Yazio depuis le patch 14.10 ça arrive dans la semaine mais vous voyez que là du coup c'est très très fort un AD qui met beaucoup de pression qui met beaucoup de dégâts d'entrée ça me fait penser vraiment au Korki et Love Blade au final c'est un peu le même style de jeu au final c'est un peu le même style de jeu sauf que là en effet comme tu l'as dit c'est plus stable et t'as une option de speed push qui est vraiment extrêmement forte on va le voir plus tard pour moi Korki létalité c'est fort tu vois c'est fort peut-être plus en ADC c'est fort mais je trouve que Tristana a vraiment ce truc en plus tu vois est-ce que c'est un champion qui snowball Tristana ? oui ça snowball très très bien pour le coup là dessus y'a pas de soucis c'est juste que c'est un champion qui même si t'es faite tu peux avoir des ça peut être complexe de s'exprimer en teamfight avant le troisième item deuxième item ça devient déjà un tu deviens déjà quand même extrêmement fort pour le coup surtout d'un point de vue push troisième item tu commences à éclater n'importe qui et l'effort sur Tristana aussi c'est son passif on oublie pas que son passif fait qu'à chaque niveau qu'elle prend elle gagne de la range d'auto-attaque en plus et en late game bah t'as la même range qu'une captain quasiment c'est assez stupide ok alors lui je pourrais pas le go in malheureusement on va juste essayer de les mettre un petit peu de vision vu qu'on a rien à faire y'a pas d'objectif à faire on va aller d'aller top side donc on va prendre ça on va regarder s'il y a pas de pink pas de pink on va aller mettre une vision vide comme ça dès qu'elle reviendra à bot side on aura à la fois assez tôt et on va pouvoir peut-être look pour emmener en gauge là hop quoi et un petit peu dur bon c'est pas vrai que t'as mis des bons dégâts hein après il te met un level c'est aussi pour ça euh je pense que j'ai pas respecté non plus le ah dommage pas comme ça je survis quand même hein c'est qu'il euh je pense que j'ai pas respecté ah ça c'est l'important aussi de retirer la bonne plating avant de dash in n'importe comment je pense sincèrement que ouais est-ce que ça attaque beaucoup de dégâts du coup ouais je m'attendais pas à me faire éclater à ce point là quand même hein j'avoue euh un peu surpris ouf ok on peut plus faire d'erreur maintenant on peut juste récupérer tranquillement les ss j'ai pas trop envie de fight en vrai de vrai je peux pas follow mais j'vais pas pouvoir jouer mon bro je peux rien faire hein malheureusement hein j'ai un kill ? non c'est pas ah il a le hit putain je suis abattu c'est surtout le fait qu'il récupère beaucoup au bot genre peut-être du tp bot j'ai pas trop trop vu après là tu vois genre il a fait une petite erreur du coup en scène c'est intankable en plus tu joues euh tu joues démoliche ouais c'est ça en fait ça c'est fou par contre c'est fou comme tu récupères le retard juste en faisant ça genre là je pense pas que je le gère en AV avec ce qu'il a pris ah tu vas l'avoir quand même cette plate je sais pas où il est le corgi il a mis du temps en revient oh il a essence river c'est dur pour moi là ça on va respecter un petit peu juste lui faire craquer sa bonne plating si jamais une dash il en recule il a coin cesse le corgi 78 je rattrape ça va tu retards bien rattraper le truc surtout que sur une décale et en fait les besoins de t'as en mid laner actuellement c'est de crash de push de wave et radé à quelle vitesse tristana push de wave tristana mid à baello c'est bien oui je lui faisait jouer sa petite soeur sur tristana il disait juste quoi faire elle tue tout le monde oui parce que mais mon rumble c'est fou de ma gueule ah oui mon rumble c'est fou vraiment de ma gueule je sais pas ce qu'il fait pourquoi il commençait à passer ici et il a fait le tour je comprends pas c'est vraiment un golem de caca je vais être honnête avec toi t'es déjà deux ou trois fois que tu me fais le coup toi qui joues en UGM ça doit te faire plaisir de tag des joueurs comme ça ouais vache il circule non ? j'ai tenté pour lui mais ah ouais t'es mort pour lui hein il est mort aussi eh ben le rumble est plus bien la merde hein il est en même temps de me solo sur la game là pourquoi je suis abattu on me demande tu penses quoi d'un start collector sur tristana ? je pense ça se fait aussi c'est pas déconnant en vrai de vrai c'est agressif après ouais un peu plus punchy en early mais ouais moi je suis plus habitué aux beats classiques pour le coup un petit peu comme le corkli Hello Plane en fait au final non tu aimes pas 2R ? ok pas bien mec ah ah salut ça va ? tu me dis si je te dérange hein putain t'en mets des dégâts quand même en fait je vous dérange tous en fait je peux me le dire les gars t'en mets des dégâts quand même hein oh le vilain kill prends le je le prends mais je le prends mais encore une fois bro il sera limite toi il faut que j'empêche les svires de crash comme ça il faut que tu fais pas d'ailleurs oh le random ah je joue sans flash mais non je peux pas j'ai pas de sort si j'avais un si j'avais un w je pense que je vais tuer un tommage ouais mais là encore une fois je comprends pas le rumble pour tout droit mais le rumble il doit être autophilé mec il doit être autophilé là en haut niveau c'est un peu bizarre ce qui me fait le beau donc du coup Kraken Navori et toi c'est ça ? euh ouais Kraken Navori et ouais Kraken Navori et eux on est très bien ensuite là déjà Kraken ça sera plus intéressant d'un point de vue trade et potentiellement ça va nous permettre d'avoir des timings de catch du coup parce que les adversaires vont se split pour pouvoir répondre au push sur les sites bonsoir c'est ulti ? allo rumble ? allo rumble ? oh tu t'en sors bien oh que tu t'en sors bien par contre le rumble il faudrait se faire foutre ah l'ulti rumble vient si tard mon dieu ça c'est clair et net je peux tp hein c'est une bonne tp là tu peux jouer là dessus ? ok je pense qu'on peut tuer là dessus ah les bonnes dégâts en vrai t'as tellement de dégâts c'est fou hein il a maintenant avec le Kraken ça n'a plus rien à voir parce que moi la cible a d'HP et puis je fais de dégâts les gars c'est très fort en fait c'est fort avec ta bombe en fait c'est ça qui est fort oui c'est ultra fort avec la bombe en gros c'est même pas tant que c'est fort avec la bombe c'est juste que là on va le voir avec Nabrui en gros Kraken donne beaucoup de vitesse d'attaque ok pas tant de coups critiques ou de dégâts d'attaque mais beaucoup de vitesse d'attaque ce qui fait que du coup tu peux proc les bombe mais extrêmement facilement en fait avec les berserker en plus du coup tu vois c'est ça l'idée et tu sais que elle je l'atomise hein ok j'ai peut-être menti allez adieu après ça peut donner un petit kill en vrai tu récupères gratuit comme ça elle va me tuer ah je te savais qu'elle va me tuer j'évolue grid ok c'est pas grave elle récupère elle fait trop de dégâts là madame ça c'était gourmand chef en vrai t'es fair play parce qu'elle t'a donné 1000 gold tu es en arrêt de redonner 900 ça fait plaisir non 550 je l'ai donné ah bah ça va alors oula alors ça c'était pas fou il va aller massacrer le skarner c'est fort hein en vrai oui skarner c'est un bon pick bon du coup on a la navory qui tue ? non il tuera pas tu fais quoi après ? euh bah je pense qu'on va partir à eux hein y'a pas de tank en face pas besoin de partir sur Dominique allez mais 2 levels c'est fou hein ouais le core kill provient dans sa game c'est terrible après j'ai unit je lui ai donné un kill je crois ouais je lui ai donné un kill de la con peut-être 2 on va le repousser pour pas qu'il puisse me one shot parce que j'avoue que monsieur a des dégâts un petit peu surprenants normalement il a plus de dash cette fois-ci ça devrait bien se passer je respecte juste nickel il a plus le rumble du coup je suis prêt dps le kraken là qui tape en fonction des HP manquants c'est trop bien pour cette année je pense hein ouais c'est vraiment pas mal c'est clair que c'est vraiment pas mal c'est clair que c'est vraiment pas mal et là on va commencer à avoir le pouvoir de speed de tristana les gars c'est assez insane ça va contre j'aimerais bien push mais j'ai pas d'infos sur le twitch le twitch il a l'air de bien aimer donc on va voir ah bah ouais il m'aime bien le twitch hein je sais pas ce qu'il a mais c'est fou c'est pas si surprenant que ça j'aurais du m'y attendre je vais lui mettre un petit burst on va pas la dash au k4 parce qu'on l'a vu tout à l'heure elle a fait beaucoup de dégâts avec petit burst en question quasiment mis d'hp oh c'est un bon choix ça et je recule et on peut prendre la tour et là la tour avec le démolish avec le démolish plus la bombe ça va vite et on recule euh est-ce qu'on peut nash vraiment je suis pas sûr hein en fait ça dépend si le twitch se monte quelque part ou pas parce que moi j'aime bien que centaire de ce côté là on a beaucoup de ping de ce côté là c'est toujours impressionnant je trouve les dégâts de Tristana c'est twitch et bot c'est free ouais ça fait beaucoup de dégâts hein et là on va avoir le fameux power spike 3 items dont je parlais dommage il a pas trouvé look ok on va voir tout ça je tue quand même ok c'est facile de last hit j'ai l'impression les kills avec Trist bah comme tu l'as dit avec le kraken euh ouais vu que tu fais des dégâts manquants enfin tu fais des dégâts en fonction de dp manquant quand les gens sont HP tu runshot beaucoup là les amis vous allez voir que les tours à mon avis elles vont pas faire long feu hein ah non c'est sûr hein enfin par rapport au game que je fais j'ai beaucoup galéré en line tu vois après t'as une vidéo t'explique je te pose des questions c'est pas forcément évident évident non plus hein putain si jamais ah merde j'ai pas mis la ward en bush je suis un trawler j'peux pas avancer à la zonia hein c'est pour ça que j'ai pas avancé c'est parce que je me doutais qu'elle a la zonia ma bombe quand elle a été dans le bush elle a la zonia hein c'est pour ça qu'elle sortait pas du bush ouais parce que moi je pensais qu'elle a été one shot ouais non 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 à la zonia je m'y attendais du coup j'ai pas voulu avancer dans le bush inutilement sinon j'étais à range de dégâts de l'akami et j'aurais rien pu faire en vrai là j'ai vendu mon lame de doran un petit peu tôt donc ça peut être pas mal d'avoir un centre vampiric en effet mais de base si jamais tu gardes ok on a le kill on va reculer faut respecter pendant que j'ai pas ma bombe je peux pas aller go in ils vont essayer d'aller nous chercher ils vont essayer d'aller nous chercher waouh ah elle est tendue riche le riche en question le riche en question faut que je coure vite y'a twitch derrière je le sais par là y'a la pink ouah les dégâts de zen il est dans là j'ai entendu un peu les deux et demi je crois ok ça va le kraken n'est pas obligatoire les gars vous pouvez faire directement navori ou ie navori je sais plus dans quel ordre ie navori ouais ça se fait aussi c'est y'a deux égales euh ok mais je suis loin mon ref je suis très loin mon ref tu pourrais pas tp bot et détruire et finir la base top tu veux dire ? top ouais pardon je regarde juste normalement je pense pas qu'il y'a la cami top donc y'a un monde après là ça fight trop ici j'ai pas envie de laisser ma team fight sans moi tu veux pas là ? je regarde juste ce que fait nos rambles mais y'a un monde où je vais tp top en effet ok ça cache je pense que je vais tp top parce que là ils ont l'aïe d'aller en fait la regardez bien la cami là c'est la force du champion et c'est très fort à baello vous savez qu'à baello vous pouvez éviter tous les team fights et juste jouer comme ça c'est quoi ? tu sais qu'en jouant juste un speedpush tu pourrais pas monter master ou un truc comme ça ? oh je pense que si tu peux hein pardon de toute façon il faut jouer speedpush sur tout ça non elle est pas sur de me 1v1 c'est pour ça qu'elle me dashing pas tout de suite voilà ça tipe par je vais prendre survive et je vais rotate heal c'est comme les cas santé qui split je comprendrais pas c'est des choses que je comprends pas tu vois oula adieu ah oui là ouais le 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 alors là c'est mon speedpush mec t'as vu ce que j'ai pris ? ah bah tu t'es fait toucher tout tap ouais ouais je t'es fait tout tap bah j'ai vu un clip justement bah je crois que c'était sur la je crois que c'est sur la chaîne d'exi j'avais vu un clip d'un putsch qui avait tout tap bah là je crois qu'il me prend de la même chose les gars c'est le mec quand tu t'es fait tout tap vénère quoi ah mais de toute façon moi le week je suis partisan de dire je préfère que ce soit une game ah les games en 20-0 c'est cool de les poster parce que bah tu peux mettre un titre accrocheur et tout c'est sympa mais je suis plus partisan de mettre des games plus dures et plus intéressantes où on voit la puissance et les points forts et les points faibles du champion ah bah trop lui ah ma team c'est fait 3 v4 les gars ma team c'est fait 3 v4 ah bah là le twitch bah je sais pas ah bah ils ont mis tous oui en bas très bien bon ce genre de game c'est terrible hein ça va Fekolas merci euh bah merci Tugara pour la game bah y'a pas y'a pas de soucis dommage pour les petits ints bah je prends la data sur Korku c'est intéressant de savoir que tu peux éclater avec le timing IO je... je pense vraiment par contre que bah on a vu toute la puissance du champion un bon early, des dégâts de fou la prise des tours, les dégâts que t'as mis au triplet que tu mets à un moment c'est pas de soucis si t'as mis au triâtre de l'Université de l'Ottawa c'est mis au triâtre de l'École j'aiATE